Voilà une nouvelle année qui commence. L'occasion de se poser, de faire le point et de faire des projets. L'année passée a été, bien que particulière en raison du virus qui nous a tous un peu coupé dans notre élan, une année riche en émotions et en aventures. Toujours aux côtés de mon fidèle mouchi, j'ai entamé l'année en le sentant un peu plus fatigué, moins allant qu'avant. Rien de plus normal sachant qu'il a pris 20 ans. Mais nous avons tout de même pu nous redécouvrir ensemble, grâce au challenge de dressage organisé juste avant le confinement. Nous avons travaillé dur pour perfectionner notre reprise. Nous avons rencontré des difficultés que je ne soupçonnais même pas, qui m'ont permis de remettre mon équitation en question. Malheureusement, le jour J n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Mon petit bidou n'était pas dedans, et pas concentré, n'avait pas l'impulsion nécessaire pour nous emmener sur les notes que nous aurions dû atteindre. Mais après tout, peu importe. C'était une première expérience dont je ne retiens que le positif. Si nous devions le refaire, je n'ai qu'à espérer qu'il soit de meilleur humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous avons également profité de cette année pour partir encore et toujours à l'aventure. Nous amuser, seuls ou accompagnés. Un véritable bol d'air, surtout lorsque le confinement a été levé. Quel bonheur de nous retrouver tous ensemble et de profiter de la forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette année scolaire m'aura également marquée par la découverte du Hunter, dont nous avons effleuré les subtilités lors du dernier cours de l'année. Mushi, qui n'avait pas vraiment le cœur à l'ouvrage depuis la rentrée, a joué le jeu à 100%. Nous sommes éclatés lors de ce cours. Et puis, parce qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux, nous avons également organisé une petite séance de jeu avec nos copains. Cette journée restera gravée dans nos mémoires. Et bien entendu, comment parler de cette année scolaire sans parler de l'arrivée de ma belle Ninon auprès de moi ? Rarement, j'ai ressenti autant d'émotions contradictoires d'un coup. Le bonheur de retrouver mon ami de longue date, mais aussi la peur de mal faire. Et encore, l'excitation de réaliser un rêve d'enfant. Nous partions de si loin avec une jument que la faim de lactation, puis le sevrage avait bien fatigué physiquement, et qui n'avait pas travaillé depuis juillet 2015. Sous-titrage ST' 501 Et puis, un bon jour de février, après 3 mois de soins et de remise en forme à pied, j'ai pu remonter ma petite jument. J'ai pu voir que j'avais du travail devant moi, mais c'était une étape de franchie. Et quelle étape ! Et puis finalement, après une longue pause forcée due au confinement, nous avons pu nous remettre au travail, avec pour finalité de longues balades au soleil jusqu'au fin fond de la forêt et jusqu'au bord de la Seine. Des moments inoubliables. 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 Et le plus grand de tous les bonheurs, avoir pu réunir mes deux zigotos le temps d'une balade, moi sur mon bidou, mon cher Antonin sur la vachette à vapeur internationale. Un duo aussi improbable qu'attachant. Ils sont si cools ensemble, j'ai vraiment hâte de pouvoir les réunir de nouveau. Sous-titrage ST' 501 Et du coup, qu'est-ce qui nous attend en cette nouvelle année qui démarre ? Eh bien pour Ninon, c'est très simple. Travailler sur le plat dans le bon sens pour entretenir son dos autant que possible, afin que l'on puisse faire les andouilles et partir à l'aventure jusqu'au bout du monde tant qu'elle le peut. Avec Mouton, le mot d'ordre sera simplement profiter. Continuer nos bêtises et nos explorations et faire nos stars en mousse pendant les cours de plat. Pourquoi pas un autre challenge de dressage ? S'il y en a un, on pourra essayer de faire mieux. En revanche, je profite de cette vidéo pour vous l'annoncer. L'obstacle, c'est terminé. Mouchi se fait bien vieux pour tout ça, ça n'a jamais été sa tasse de thé, et je ne veux pas lui faire passer ses dernières années en club à se braquer parce qu'il n'aime pas la couleur d'un oxer. C'est donc le petit Ronnie que vous voyez sur ces images, qui va m'accompagner à l'obstacle durant cette nouvelle année. Cela me permettra de soulager Mouton de mon envie de tâter les barres, tout en faisant plaisir à Ronnie qui n'est pas beaucoup monté par des cavaliers expérimentés, alors qu'il adore le saut d'obstacle. Une nouvelle année pleine de promesses en somme, une année de plus auprès de mes petits poneys que j'espère remplis d'aventures et de petits bonheurs. Sous-titrage ST' 501